Je vous remercie. Arnaud Vialla. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre, de cette présentation. Moi j'ai une question à la fois brève et simple. Lors du débat sur cette loi, nous avions largement abordé la question de la remontée d'informations via les préfets, notamment les préfets de départements et la question aussi de l'association aux préfets, des maires, des élus de territoire, de façon à ce qu'il y ait coordination sur les différents éléments dont disposent les uns et les autres. Et je voudrais s'il vous plaît que vous nous disiez sous quelle forme ces dispositions ont été mises en œuvre et comment aujourd'hui se passe ce travail de concertation, de partage d'informations sur les différents territoires du pays. Alors, Monsieur le Secrétaire d'État. Alors, je vais répondre à la première question, qui porte directement sur l'information des élus, en fait. Rappelez que la loi CILT, le champ de la loi CILT et les mesures contenues dans la loi CILT, en dehors du périmètre de protection, qui est une mesure de voie publique, en dehors de la fermeture d'un lieu de culte, où généralement il y a une information du maire qui se fait de manière informelle, les autres mesures, il n'est pas prévu spécialement d'information des maires. En revanche, Monsieur le Député, le dispositif auquel vous faites allusion est un dispositif qui a été fortement souhaité, comme vous le savez, par le Président de la République, Emmanuel Macron, qui a souhaité que les préfets sur le terrain associent les élus au suivi de la lutte antiterroriste, finalement, plutôt de la lutte contre la radicalisation, mais parfois les deux champs se recoupent. Et ce qu'il a souhaité, c'est que dans un certain nombre de cas très précis, il puisse y avoir un échange d'informations entre les préfets et les maires sur des individus radicalisés vivant sur le territoire de la commune. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de conditions préalables ont été posées, notamment celle d'avoir l'accord du procureur de la République, l'accord des services de renseignement aussi, pour ne pas divulguer des éléments qui pourraient venir contrarier une enquête opérationnelle, et puis également la mise en place sur la commune d'un CLSPD qui, maintenant, couvre le volet radicalisation. Donc il y a ces trois conditions préalables. Et puis ensuite, il y a trois cas de figure dans lesquels le préfet peut informer le maire d'un cas de radicalisation. D'abord, c'est pour faire retour au maire de tous les cas qui auraient été signalés par l'élu, d'individus radicalisés. Donc là, il y a un échange qui s'installe entre le préfet et le maire. Ensuite, le deuxième cas, c'est lorsque un maire est susceptible d'être directement concerné parce que la personne radicalisée est soit un employé, un fonctionnaire de la commune ou de la collectivité locale ou un contractuel ou quelqu'un qui veut y entrer. Et le troisième cas où il y a un échange d'informations, c'est chaque fois qu'une personne radicalisée est prise en compte dans le cadre du dispositif d'accompagnement social par la collectivité locale. Et dans ces cas-là, il peut y avoir échange d'informations entre le préfet et le maire. Donc c'est bien prévu. Dernièrement, j'en termine par là. La circulaire, donc encore une fois, qu'a souhaité le président de la République et qui est une circulaire du ministre de l'Intérieur, prévoit par ailleurs que le préfet doit échanger avec chaque maire sur l'état général de la menace terroriste. Bien sûr, l'état général, mais également l'état de la menace qui peut concerner la commune. Voilà. On est bien en dehors de la loi SILT, mais il y a bien un dispositif d'échange d'informations qui se met en place. Et bien évidemment, avec Christophe Castaner, s'il devait y avoir des difficultés d'application de cette circulaire, nous sommes preneurs des éventuelles remarques. Voilà, c'est ça.